Bonjour à tous, nous sommes ici à Pampelune, je m'appelle Anne Echegoyen, je suis chanteuse basque et dans ces nouvelles petites capsules, l'idée c'est de vous emmener découvrir des endroits parfois méconnus du grand public mais aussi des gens que j'ai eu la chance de rencontrer et de croiser sur ma route, des gens qui peuvent être des artistes, des cuisiniers, des producteurs et parfois juste des gens sympas et intéressants. Et on fera chaque fois deux choses essentielles, voire indispensables à mon équilibre et ma santé, nous mangerons et nous chanterons. C'est comme ça que va s'appeler notre petit programme. C'est comme ça que va s'appeler notre petit programme. Et c'est comme ça que va s'appeler maintenant, allons-y. Nous sommes ici devant l'entrée de la Société Gastronomique Napardi dans laquelle nous avons la chance d'être invité. Une Société Gastronomique c'est quoi ? C'est comme une bande de potes qui se réunit régulièrement, comme une association ou une peña. Celle-là a été créée en 1953 et elle compte 200 membres. Et je suis ravie d'être ici à Pampelune puisque ça fait quand même deux ans que les fêtes de Pampelune sont annulées. Donc on aura un petit peu la chance de toucher du doigt cette ambiance ici au sein de la Société Gastronomique Navarrez. On est au sous-sol et vous voyez que ça a été découvert ici quand ils ont voulu faire la réhabilitation il y a 15 ans et ça, ça appartient à une époque paléo-chrétienne. Est-ce qu'on est là ? Est-ce qu'on est là ? Est-ce qu'on est là ? Elles étaient ici les boules de capitale. En fait, la mairie, ils ont commencé à tout nettoyer jusqu'alors. Il y avait de la terre jusque là, il y avait du sol. Et en fait, ils ont commencé à réhabiliter, à nettoyer. Ils ont découvert ça. Ces casiers existent depuis 1953, depuis les débuts de la Société Gastronomique. Et chacun, chaque membre en a un, normalement. Et donc, il peut y mettre ses cigares, il peut y mettre son tablier, il peut y mettre une bouteille d'un alcool qu'il aime bien. Mais comme maintenant, ils sont très nombreux, ils sont 200, mais du coup, ils n'en ont pas assez, donc ils les partagent. On m'explique que cette société gastronomique a un vrai rôle social puisqu'elle vient en aide à certaines associations caritatives de la ville. C'est un plaisir, c'est un honneur de voir les hommes qui cuisent pour moi. Bueno, nous les faisons encantados, c'est vrai ? De hecho, en notre maison, nous cuisons, nos autres, nos femmes sont très contentes. En français, ils sont très contentes. C'est bien ? C'est un plaisir et un honneur de les voir cuisiner pour moi. Je leur disais, ils me disent qu'à la maison aussi, ils cuisinent pour leurs épouses et elles sont ravies en fait. Justement, il semblerait que les épouses et les femmes n'aient pas accès à la cuisine. Est-ce qu'il y a une raison, une histoire à cela ? Mickey me raconte qu'à l'époque, seuls les hommes travaillaient. Après leur journée de travail, ils avaient pris l'habitude de se retrouver pour partager un morceau de pain, du chorizo, des anchois. C'est ainsi que sont nées les sociétés gastronomiques. Aujourd'hui, les femmes sont invitées, mais elles n'ont pas le droit de pénétrer dans les cuisines. Voilà comment ils perpétuent la tradition. Un petit pas pour un, un grand pas pour l'homme ? C'est une émotion de Navarre. Merci. Que honne. Bienvenue. Tu peux expliquer un peu ? Nous avons préparé les alubias. Minguac d'Ida. Minguac de Riberale de Coac. D'accord, mais en fait, tous les produits sont de Navarre et des alentours. Par exemple, les tomates sont de lissara, les haricots sont de tafaya, etc. Et tout est navarre. Ça, c'est le plat le plus ancien issu de la gastronomie navarrese. En fait, ça s'appelle relieno. Essentiellement, ce sont des œufs, du riz, graisse de porc, persil et safran. Qu'est-ce que c'est que l'autre ? Ici, on a une pincha. La d'orca. Elle est excellent. Alors, on s'est assis en suivant un petit protocole. En fait, le président Minguy, il cède sa place à l'invité, qui est moi aujourd'hui. C'est cool, c'est très dans mon équipe. Ensuite, à ma gauche, c'est les protagonistes par ordre d'importance, disait-il. Et là, on est en train de manger, c'est du porc de l'Ecumberie. En fait, les producteurs sont dans un magasin l'Ecumberie, en Navarre. Et sinon, ils sont d'Arraït. Les porcs, les porcs basques, c'est du porc basque. Ils sont d'Arraït. C'est ça ? Oui. Et les pimientots. Les pimientots de l'Odoza. De ? L'Odoza. 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 Il y a un concours d'une en fait de la chistora. Ils changent de lieu chaque année. En fait, ils ont eu le premier prix il y a deux ans. Cette chistora-là a eu le premier prix. Donc ça c'est du reillé, non ? Donc c'est une sorte de... Ils font pareil que le boudin, sauf que c'est avec du riz, des œufs, de la safran, un régal. Si tu veux continuer à manger, tu t'es un peu plus petit. Si tu veux continuer à manger, tu te as un porteur. Donc il vient de dire. On a compris que si on veut continuer à manger, donc il faut qu'on chante quelque chose. Anne, bien sûr chante quelque chose, je l'accompagnerai. C'est la traduction de la navaja. L'Hatcho, Antonio Jiménez. Le navajé de l'étape. Mais qui vit côté français. Del monte hasta le mar. Mais je me sens libre avec l'air, avec le vent. Mais finalement, je me suis rendu compte que peut-être que c'est mieux d'aller avec son amour, avec sa pareille. Et regarder ensemble en la même direction. Là où est-ce que c'est le mar du soir au matin de la montagne jusqu'à l'océan. Et je me rends compte finalement qu'il est agréable de marcher à deux et de regarder à deux dans la même direction. Et pour bien chanter, vais-vous a participar avec nous à cette canción. Este lado va a faire une chose conmigo et este lado va a cantar con L'Hatcho. et ça au humour du s'em Пред palate de Dieu, Sous-titrage ST' 501 ... 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